Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire et Tradition Berbère. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire de dynastie berbère Amadide ou Sultana Amadide. Les Amadides ou Amadites, en berbère, Haït Remud, en arabe, Ben ou Remud, sont une dynastie berbère sanagienne qui règne sur le Maghreb central de 1014 à 1152. La dynastie Amadide est fondée en 1014 par Remud Ibn Bologhin, second fils de Bologhin Ibn Ziri, en conséquence d'une scission territoriale du royaume Zirid à la suite d'un conflit de succession. Ils sont parfois désignés comme Zirid Amadide, pour souligner leur ascendance directe avec les Zirids dont ils sont l'une des branches. Les Amadides sont connus pour leur capitale fortifiée, la Kalaa des Benirahmud, cité médiévale prestigieuse, dont les ruines sont classées au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Sous la pression des îlaliens, ils vont chercher une nouvelle capitale et reconstruisent la ville de Bégiaya, l'antique Salda, en 1067 sur la côte de Kabylie, sous le nom d'Aneneria, du nom du souverain Aennazir. Sous leur impulsion, Bégiaya devient une grande capitale méditerranéenne, un foyer de culture majeure, et une place militaire d'où partent les expéditions maritimes vers le pays de, Ram, principalement la Sicile. Les deux villes sont alors reliées par un trik sultan, une route qui évite le plus possible une plaine devenue difficile à contrôler. Les incursions des nomades zénètes de l'ouest et du sud et l'arrivée des Arabes ilaliens qui contrôlent les plaines font que l'arrière-pays échappe progressivement à leur autorité. Fondation de la dynastie En 972, alors que le Maghreb était sous domination fatimide, le calife Al-Muiz al-Dinala, 953 à 975, quitta le Maghreb pour s'installer au Caire, sa capitale nouvellement fondée après la conquête de l'Égypte. L'autorité du Maghreb fut alors confiée à Bologhini Bénziri, 972 à 984, chef de la tribu des Sanagiennes des Talcata. Il reçoit en deux l'emplacement d'une ville-forteresse, à Chir dans le Titri. Cette transmission de pouvoir est accompagnée de crises et guerres civiles, provoquées par les tribus rivales, se considérant lésées par ce changement, telles que les tribus du Maghreb occidental qui s'allièrent à Cordoue. Le successeur de l'Émir Ziride Allemansour, Badi Ibn Ziri, 996 à 1016, doit gérer la dissidence armée, 1014 à 1015, de son grand-oncle Röhmöld, nommé trois décennies plus tôt par son père Bologuin gouverneur d'Achir et de Msylla. En 1004 à 1005, face à la famine et une épidémie de peste, l'Émir Ziride Badi tolère dans un premier temps un relâchement de son autorité sur son grand-oncle au Maghreb central, puis en 1004, il lui confie une expédition contre les Zénètes de l'Ouest. Röhmöld obtient en retour de Badi la liberté d'édifier dans le Hautna la ville-forteresse de Kala'a des Béni-Röhmöld dont la construction commence en 1007 à 1008. Achir n'est pas abandonné par Röhmöld, mais il lui profère la Kala'a, chaque nouveau dynaste tient à démarquer sa capitale. Il fortifie la ville et le peuple avec les habitants de Msylla et de Hamza. La ville devient rapidement prospère et bénéficia de l'arrivée de populations réfugiées d'Ieferikia. Hamad se révolte en 1014, lorsqu'Badi lui enlève le gouvernement de plusieurs villes dont Constantine. Dès lors, l'Ieferikia et le Maghreb central relèvent de deux autorités distinctes. Les troupes Hamadides avancent jusqu'à Béjéa, mais une contre-attaque Zirid est lancée sur Achir, la cité tombe et Röhmöld est poursuivie jusqu'au Cersou. Röhmöld est complètement défait et doit envoyer son fils El-Kaïd qui négocie un accord avec son cousin El-Moeh, 5 janvier 1018, au terme duquel les Hamadides reconnaissent la suzeraineté Zirid. El-Moeh rédige un acte qui concède à El-Kaïd, héritier présomptif de Röhmöld, le titre de gouverneur de Msylla, Tobna, Marsa el-Jadej, du pays des Ouahoua, de Maghara, d'Akama, Bolesma et Soukhamza. El-Moeh lui fait également de détendards et de tambours. Un mariage avec un autre fils de Röhmöld, un dénommé Abdallah est conclu, ce dernier épouse la sœur de l'émir El-Moeh ce qui renforce l'entente dans la famille. La paix est donc conclue entre les deux branches Zirids et l'accord approuvé par Röhmöld. Toutefois les luttes intestines entre les deux branches et une rupture franche entre les bénis Röhmöld et l'émir Zirid al-Moeh auront lieu en 1040. Histoire Entre 1041 et 1051, le souverain Zirid reconnaît la légitimité des califes abbassides de Bagdad. Cela est considéré comme une trahison de la part des Fatimides qui décident d'envoyer des nomades arabes indésirables, les Illaliens, au Maghreb vers 1049. Au même titre politique et symbolique, les Ahmadides réintègrent alors, en symétrie opposée, l'obédience Fatimide. La question religieuse est plutôt la conséquence de décisions d'ordre politique, qu'une cause de guerre. Cette période coïncide avec l'apogée de la puissance Ahmadide. En effet, au départ, le pouvoir Ahmadide est peu touché par la migration illalienne. La première capitale Ahmadide est Al-Khala'a, Khala'a des Béni-Romeud. L'arrivée des Illaliens pousse le sultan Haen-Nazir à fond des Béji-Haïa, ville côtière disposant de davantage de ressources et d'infrastructures, portuaires notamment. Il réorganise l'administration en chargeant ses deux fils et quatre de ses frères de gouverner les principales villes, Alger, Achir, Miliana, Sukhamza, Ngaou et Constantine. Il y fit construire des remparts et des portes autour de la ville afin de renforcer la sécurité de la cité. La ville connaîtra une grande prospérité économique, grâce aux richesses de l'agriculture, de la pêche et du commerce maritime mais aussi une prospérité intellectuelle avec le développement des sciences islamiques, mathématiques, l'art ou l'histoire. Elle devient très vite une cité attrayante pour les voyageurs européens et andalous. La Kalaïa reste un centre commercial et intellectuel actif, mais décline progressivement. Allemand sur Ben al-Nazir, s'installe en 1090 définitivement à Béji-Haïa. Les Ahmadides feront de la ville l'une des cités les plus prospères qu'ait connu le Maghreb et la Méditerranée à cette époque. L'arrivée des îles aliens provoque un bouleversement dans les rapports d'autorité du territoire, mais la menace des tribus berbères rivales était davantage crainte. Cela favorisa l'expansion des îles aliens et affaiblissant les dynasties berbères musulmanes. Ainsi, déclarant un statu quo, les Ahmadides de Béji-Haïa se sont alliés aux mercenaires îles aliens afin de combattre et vaincre les IFR Nid de Tél-Ansan en 1058. Les IFR Nid garderont leur capitale Tél-Ansan mais perdront une grande partie de leur territoire. L'affaiblissement des IFR Nid aura pour conséquence l'émergence d'une nouvelle dynastie venue de Maurétanie, les Almoravides. Ceux-ci prennent Tél-Ansan aux IFR Nid mais sont arrêtés par le sultan Ahmadit, allemand sur Ben al-Nazir et ses alliés zilaliens, en 1102. Les Almoravides sont donc repoussés vers le Maghreb à l'Aqsa, l'actuel Maroc. Les Ahmadites de Béji-Haïa s'imposent donc, après le déclin de leurs cousins Irides, comme une grande puissance au Maghreb central. Ils réussissent à éliminer les Banous Kourassans de Tunis et repousser les Arabes du Haut-Nas. Ils repoussent de nombreuses attaques maritimes, notamment celles des Génois en 1136. Les luttes contre les zilaliens redevenaient constantes et la cité fut de plus en plus affaiblie malgré sa prospérité économique et culturelle. La chute des Almoravides, remplacée par la dynastie commandée par Abed al-Memine, les Almohades, provoquera la fin de l'hégémonie Ahmadite. Les Almohades prennent le Maghreb à l'Aqsa ainsi que le Maghreb central en 1151. Ils combattent les zilaliens et continuent leur marche vers l'Est. Cela marque donc la fin de la dynastie Ahmadite, mais la cité de Bougie reste prospère. Elle accueille de nombreux savants. Le sultan Al-Mohades y bâtit une casbah et de nombreuses infrastructures. Culture et religion Les territoires Ahmadide ont connu une grande prospérité économique. Béji Aïa devient un centre d'enseignement et pôle intellectuel et rayonne au-delà du Maghreb. Sa cité de la science, Madina Ali El M, au double sens profane et religieux, est renommée. En l'honneur d'un soufi local, Aïn Nazir crée un institut sidi-tuati où sont enseignés nombre de disciplines. La ville est renommée comme centre de pensée et de science, elle attire de nombreux savants. Du fait de la reconquista chrétienne, plusieurs proviennent de Sicile, et surtout d'Al-Andalu, à côté d'Érudit et Fuca classique venant de la Calaya, de mystiques venus du Macrec, mais aussi des Européens du Sud. Une maison de la sagesse, Beth Alikma, est le théâtre de controverses d'Actrinals. Comme à Taher, ces débats sont organisés avec des adeptes d'autres Madaïbes de l'islam sunnite, et même avec les tenants du mutasilisme rationalisant, qui prônent le libre arbitre. Elle accueille également des dialogues entre musulmans et non-musulmans. La spéculation religieuse fleurit à Béji Aïa, comme à Calaya, avec un accent sur la méditation mystique, le soufisme commence à se développer au Maghreb. Sur le plan doctrinal, les Ahmadis ont été chiites, puis maliquites, moins pour des raisons de conviction religieuses que pour celles politiques. Dans le sillage de ces Fuca, Béji Aïa reste attachée au maliquisme. Béji Aïa du XIIe siècle respire une atmosphère d'ouverture et vit dans une ambiance libérale. Dans les deux capitales, des communautés juives vivent en paix, dont la présence est aussi attestée à Quarglas, des chrétiens sont également présents à Anaba et dans l'Oresse. Aïa Nasir entretient une correspondance confiante avec le pape Grégoire VII, tenant à faire ordonner évêque, un prêtre maghrébin. Art et architecture L'époque Ahmadide est d'abord marquée par la fondation d'une nouvelle cité, la Kalaïa des Béniremeudes. Les constructions fouillées ont livré divers édifices importants, comme une grande mosquée, plusieurs palais, une citerne et de nombreux objets tels que de la céramique à lustre métallique. Ville-fortresse, la cité était entourée de monts aux versants difficiles d'accès. L'aménagement urbain s'organisait sur les parties plus basses du terrain, avec quatre quartiers comprenant chacun un palais. Des sept palais cités par les sources écrites ne sont aujourd'hui visibles que les vestiges des palais du Kowkab, du Manaer et du Salam. Le palais du lac, d'Aer Albar, en fermant cours, jardin et un lac, est entouré par un rempart long de sept kilomètres. Du palais du Fanal, Kassral Manaer, subsiste encore la tour maîtresse. La grande mosquée est un vaste édifice de 60 par 65 mètres, qui comporte à 13 nefs et 8 travées, et environ 84 colonnes. Son minaret de plan carré reste l'un des plus hauts d'Algérie. Les modèles architecturaux ont montré des influences fatimides. Cependant, des éléments d'origine sassanide et byzantine sont également présents. Ainsi, l'emploi des mucarnas, utilisé notamment pour décorer les coupoles et les entrées, y est attesté pour la première fois dans l'Occident musulman. Les ruines de la capitale ont été classées au patrimoine de l'humanité en 1980 par l'UNESCO. Les artisans ont développé l'art de la céramique et de l'émail. Al-Khala a été réputé pour ses verriers, des poteries, des tessons de céramique et faïence, des bijoux et pièces de monnaie sont conservés dans les musées. La population avait un usage courant de la poterie et de la faïence pour ses besoins quotidiens du transport, de la conservation des aliments, de l'éclairage, des ustensiles et du décor. Béjiaïa devient une cité de belle allure, avec sa grande mosquée de la citadelle, ses parcs, ses fontaines et ses trois palais. A.N. Naziri a entrepris la construction du palais de la Perle, réputé par sa magnificence, les clous et plaquages d'or de ses portes, le raffinement de ses mosaïques, ses fresques, ses terrasses et ses jardins. A.N. A ce palais, s'ajoute celui de l'étoile et le palais Amimoune. L'administration Amadide se soucie aussi de travaux hydrauliques, les fontaines sont multipliées, des aqueducs et citernes romains sont restaurés. Il reste peu de traces de tous ces édifices, sauf quelques exceptions comme Bab-al-Bar. D'autres portes, ouvertes dans un rempart ponctué de bastions rectangulaires, ne subsistent que quelques fragments. Historiographie moderne Une manifestation médiévale de l'État algérien Selon l'historiographie des historiens maghrébins modernes tels que Mafou Kaddash ou Fouad Soufi, l'émiraziride et son héritier le sultanat Amadide constitue la deuxième manifestation de l'entité politique algérienne dans son cadre arabo-musulman, précédant le sultanat azianide et l'État d'Alger, et succédant à l'imam Arostémide. Ainsi, à travers le prisme de cette historiographie, cette période est perçue comme charnière dans l'évolution de l'État algérien dans sa conception millénaire du paradigme de, déclin, renaissance, depuis le royaume de Numidi, la fondation des grandes villes gravitant autour de la Mithidégia, avec Alger en tête de liste, marque une étape majeure dans la conception d'une culture nationale propre au Maghreb central. Également, l'établissement d'un sentiment, patriotisant, est accentué grâce à la mise en place d'un mode de vie et d'une culture singulier à cette région du monde, permis par la stabilité politique et la prospérité économique, aboutissément des héritages et des traces de vie de l'ensemble des peuplades ayant façonné le paysage socio-culturel du Maghreb central depuis l'ère phénicienne. Cette culture islamique, arabe, berbère mais toujours substantiellement cosmopolite, profondément attachée à l'aura andalouse se faisant de plus en plus rayonnante voire imposante, trouverait ainsi le début de son façonnement dans l'émergence d'un attachement terrestre de la part des tribus illaliennes et sanagiennes ancrées à la terre administrée par les emirs et sultans irides et amadides d'un côté et de l'autre au développement d'un cadre de vie raffiné et savant, cultivant les points communs entre les spécifiés spatiales des grandes villes du Nord du Maghreb centrales par les bourgeois citadins, et donc évidemment prenant pleinement part au processus de pérennisation de la civilisation arabo-musulmane dans son esprit polissé, comparable à celui s'étant produit en Espagne musulmane à partir du débarquement d'Abede al-Rahman Ier. Sultan Ahmadid Remed Ibn Bologin, 1007 à 1028 Al-Qaed Ibn Remed, 1028 à 1054 Musin Ibn Qaed, 1054 à 1055 Bologin Ibn Muamad Ibn Remed, 1055 à 1062 Aen Nazir Ibn Al-Annaz Ibn Remed, 1062 à 1088 Al-Mansur Ibn Al-Nazir, 1088 à 1104 Badi Ben Al-Mansur, 1104 Abed Al-Aziz Ibn Mansur, 1104 à 1121 Yahya Ibn Abed Al-Aziz, 1121 à 1152 Arbre généalogique Un Remed, fondateur de la dynastie, 1014 à 1028 2 Al-Qaed, roi Ahmadid, 1028 à 1054 3 Musin, roi Ahmadid, 1054 à 1055 Abiyakni, gouverneur de Constantine et de Beaune, 1091 à 1094 Louis Glant, gouverneur de Madia en 1088 Mouamad 4 Bologuin, roi Ahmadid, 1055 à 1062 Al-Aneuse 5 Al-Nazir, roi Ahmadid, 1062 à 1088 6 Al-Mansur, roi Ahmadid, 1088 à 1105 7 Badi, roi Ahmadid, 1105 8 Abed Al-Aziz, roi Ahmadid, 1105 à 1121 9 Yahya, roi Ahmadid, 1121 à 1152, mort en 1163 Youssouf, gouverneur d'Achir vers 1062 Abdallah, gouverneur d'Alger vers 1062 Roman, gouverneur de Hamza vers 1062 Kazer, gouverneur de Ngaou vers 1062 Belbar, gouverneur de Constantine vers 1062 Kebab, gouverneur Amiliana vers 1062 C'est tout pour aujourd'hui sur l'histoire de dynastie berbère Ahmadid ou sultana Ahmadid N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions ci-dessous J'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur histoire et tradition berbère Et de laisser un pouce bleu J'espère que vous avez apprécié cette vidéo A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada